Quel moment spécial! Quel moment spécial! Vous savez, le Vendredi Saint, on l'appelle Saint, ça veut dire mise à part, c'est un Vendredi spécial. Non pas parce qu'aujourd'hui le jour est différent, mais c'est un jour spécial parce qu'on commémore un événement extraordinaire. Donc, je suis vraiment dans la joie de pouvoir célébrer le Vendredi Saint qui est la commémoration de la mort de notre Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes dans la joie parce qu'à la croix, il a pris notre péché, il a pris notre malédiction, il a vaincu le diable, il a brisé la mort, il nous donne la vie éternelle. Et tout ça est possible grâce à l'œuvre de la croix. Et oui, nous sommes un peu sobres aujourd'hui, mais nous sourions parce que Pâques arrive bientôt. Alléluia! Et je suis doublement dans la joie parce qu'il y a eu un Vendredi Saint l'année dernière. Il y en a eu un l'année d'avant, mais c'est la première fois depuis trois ans que l'Église est réunie le Vendredi Saint. Alléluia! Et le thème du week-end et des prochaines semaines, c'est simplement vivre le présentiel. Vivre le présentiel parce que nous croyons que le ciel est présent en présentiel. Et pour ceux qui pensent que c'est un punch de pasteur, non, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dans la place ce soir. Jésus dans la place. Je suis dans la joie parce que c'est une belle réunion de famille. Quelle joie de voir des gens. Vous savez, le portail, c'est trois églises pour l'instant. On a de belles annonces ce soir, mais on est heureux d'avoir notre église de Terrebonne qui se joint à nous. Est-ce qu'il y a des gens de Terrebonne qui sont là? Terrebonne! On est heureux également d'avoir, pour l'équipe de Louange, en passant, ces portails au complet, donc toutes les églises, les sites sont représentés. On est heureux d'avoir l'église de Sainte-Eustache qui est avec nous. Sainte-Eustache, est-ce que vous êtes là? Je pense également qu'on a aussi quelques personnes de Laval. Laval, est-ce que vous êtes là? Et c'est une réunion, maintenant, on sait qu'on a des amis qui sont invités, donc il y a des gens, tu fréquentes d'autres églises, peut-être même tu ne fréquentes aucune église si tu es là. Donc, est-ce qu'il y a des gens? Tu es nos invités d'honneur aujourd'hui. Fais-toi ça. Fais-toi entendre par un cri de joie, quelque chose. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Donc, vous avez un représentant ici qui est votre capitaine. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans l'Évangile de Luc, 23e chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas leur Bible, ou tu n'as simplement pas de Bible, ne t'en fais pas, tu peux suivre sur les écrans. Et on va regarder au récit de la crucifixion de Jésus. Et tu dois comprendre que la mort de Jésus est arrivée très, très vite. Le jour du soir, Jésus fait un repas. Le dernier repas, la Sainte-Sainte, le Saint-Repas avec ses disciples. C'est là qu'il va instaurer la communion, le repas du Seigneur. Et après, la Bible dit qu'il va dans le jardin de Gethsémane pour prier. On est dans la nuit. D'ailleurs, il va dire aux disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Et on pense, ok, c'est une chronologie approximative. À peu près trois heures du matin, Jésus est en prière, les disciples sont endormis. Et on vient l'arrêter. Et à quatre heures du matin, on l'amène à la maison du grand prêtre pour un procès qui, en fait, qui n'est pas un procès, qui est une mascarade. Où on l'accuse et on lui demande, est-ce que tu es vraiment le Messie, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus dit oui, il le reconnaît. Et on sait que ça dure un petit bout de temps, entre quatre et six heures, parce que l'apôtre Pierre va le renier. Il va le renier trois fois avant que le coq chante. Le coq chante au petit lueur vers les cinq heures. Et la Bible dit qu'à six heures, alors que tout le monde est en pyjama, on envoie Jésus au représentant romain qui est Pilate. Pilate ne sait pas quoi faire. Il dit, bien, je n'ai rien, je ne peux pas accuser cet homme-là. Il l'envoie à Hérode, qui était le représentant, le roi des Juifs. Hérode va l'interviewer pendant un petit bout de temps. Il le renvoie à Pilate. Pilate a une patate chaude entre les mains. Je te rappelle, tout ça, ça passe en quelques heures. Et vers les 7h30, à peu près, il se demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Finalement, il y a un attroupement. Et on dit, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate va exécuter rapidement la volonté du peuple et des leaders de l'époque. Et il va faire flageller Jésus. Et la flagellation, ce n'est pas seulement avec des lanières, des lanières avec des bouts d'os, des billes de métal, tout ça. C'est terrible. Plusieurs même personnes qui étaient condamnées à la crucifixion ne survivaient pas la flagellation. On va flageller Jésus, on va se moquer de lui. On va lui mettre une couronne d'épines. On va le déraper comme un roi. Et à 8h, à 8h à peu près, on lui demande de porter sa croix pour se rendre à Golgotha, un mois romain qui veut dire le lieu du crâne, parce que le mont avait la forme d'un crâne. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Donc, vers les 8h le matin, verset 26. Jésus, déjà là, a perdu beaucoup de sang, est très très faible, est incapable de porter sa croix jusqu'au bout. Donc, peut-être vers les 8h30, on prend quelqu'un qui passe, Simon de ses reines, et on lui dit, tu vas porter la croix. Les Romains avaient le droit. D'ailleurs, les Romains ne voulaient pas. Leur job, c'est d'amener le gars jusqu'à la croix. Ils ne veulent pas toucher à la croix parce que c'est un sujet de honte. Et Jésus va dire, si quelqu'un te demande de faire un mille, fais-en deux avec lui. Il parle de lorsque l'autorité romaine va réquisonner et te demande de faire quelque chose, fais-en plus. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils prennent un passant et lui disent, toi, tu vas porter sa croix. Une grande multitude du peuple et de femmes le suivait. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuse les stériles, heureuse celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Il y a des gens qui pensent que Jésus est insensible. En fait, Jésus est en train de dire, puis il y a des gens, peut-être que tu nous visites ce soir, tu commences à entendre parler de la crucifixion de Jésus, puis tu te dis, mais c'est tellement cruel. Jésus dit, je ne veux pas de ta pitié, je veux de ta repentance. Jésus dit, ne vous plaignez pas, moi je vais à la croix pour vous sauver, mais plaignez-vous du fait, vous qui rejetez mon œuvre à la croix, il y aura un jour où il va vous arriver beaucoup plus pire que ça, alors vous allez vous présenter devant Dieu. Il dit, si on fait ça au bois qui est vert, si on fait ça à un arbre vivant, imaginez à vous qui êtes secs, qui êtes morts séparés de Dieu, regardez ce qui va arriver. Donc Jésus n'est pas insensible, Jésus est plein de compassion en disant, mes amis, je ne veux pas ta compassion, je ne veux pas ton émotivité, je ne veux pas de sensationalisme, ce que je veux, repends-toi, accepte mon œuvre à la croix. Et on continue. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Ça a accompli une prophétie d'Isaïe qui disait que le Messie va être crucifié parmi les brigands. « Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu d'appeler le crâne, ils le crucifiaient. » À peu près 9h le matin. Là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ces vêtements et tirèrent au sort. « Alors qu'on tire les vêtements de Jésus au sort, Jésus prie pour le sort de l'humanité. » À peu près 9h30. « Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchaient pour se moquer de lui et lui présentaient du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. » Par passant, là, mes amis, quand on dit « si tu es le roi des Juifs », on a déjà entendu ça, c'est le diable qui dit à Jésus, « si tu es le fils de Dieu. » On voit qu'il y a une influence derrière ça, une influence spirituelle derrière cette moquerie. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « celui-ci est le roi des Juifs. » À l'époque, il y avait un écriteau, lorsque quelqu'un était crucifié, il avait son nom et son crime. Et l'ironie, c'est que le crime de Jésus, c'est d'être le roi des Juifs, et oui, il est véritablement le roi des rois et ceux qui sont d'accord disent « Amen. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? » « Si tu es vraiment le fils de Dieu, si tu es vraiment le sauveur, pourquoi est-ce que tu es sur une croix comme moi? » « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Fais-toi baptiser d'abord. » Jésus lui répondit « Donne ta dîme. » Jésus lui répondit « Répète après moi. » On va faire la prière de repentance. Jésus lui répondit « Est-ce que tu peux me donner ton témoignage? » Jésus lui répondit « Ok, mais tu vas suivre un cours de nouveau avant. » « On va prier et jeûner. » Est-ce que Jésus lui dit ça? Est-ce que Jésus lui dit « Est-ce que tu étais au culte du Vendredi Saint l'année dernière? » Cet homme-là, aucune bonne œuvre, aucune bonne œuvre, aucun mérite, aucune religion. Simplement sa foi, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui en donne beaucoup plus. Jésus lui dit non seulement « Aujourd'hui même. » « Aujourd'hui même, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a quelqu'un qui est ici, tu ne connais rien, tu es un athée, tu dis peut-être « Moi, je suis un catholique non pratiquant, c'est pas important. » Peut-être que tu es un évangélique rétrograde, ça ne me dérange pas l'étiquette que tu donnes. Mais si tu dis à Jésus aujourd'hui « Souviens-toi de moi, je mets ma foi en toi. » Aujourd'hui même, tu peux avoir l'assurance d'être dans le paradis. Il était déjà à la sixième heure, donc les Juifs comptent à partir du matin, donc il est midi environ. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, donc il y a des ténèbres de midi à trois heures. Pourquoi il y a des ténèbres? Parce qu'on est en train de tuer la lumière du monde. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchirait par le milieu. Wow! Le voile du temple, dans la religion des Juifs, c'est l'endroit où on tient la présence de Dieu. Et la mort de Jésus est tellement significative que le voile se déchire. C'est un peu comme lorsqu'on voit quelquefois dans des films, il y a un barrage qui retient l'eau, tu t'accouilles une fissure et puis... Et à ce moment-là, alors qu'on méprie Jésus, qu'on se moque de Jésus, Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Le voile est déchiré. Et Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant « Ses paroles, il expira. » C'est intéressant parce que les évangélistes n'utilisent pas le mot courant pour parler de la mort. Ils ne vont pas dire « Jésus va mourir », ils vont dire « Jésus, il expira. » Ce qu'ils veulent dire, c'est que Jésus est pleinement âme, pleinement Dieu, et c'est lui qui décide quand il va mourir. Jésus a dit « Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. » Et Jésus remet son esprit au Père. Il meurt. Le centenier, un homme d'expérience qui en avait vu des morts, donc un responsable d'une centaine de soldats, à la vue de ce qui était arrivé, glorifie à Dieu et dit « Réellement, cet homme était juste. » La Bible dit qu'à la croix, Jésus qui est juste, sans péché, est devenu injuste, alors que lorsqu'on se confie en lui, il y a un transfert et nous devenons, nous qui sommes pécheurs, nous devenons juste parce que notre péché a été mis sur lui qui est juste. Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, il y a des gens, il y a une foule, on est venu assister, on est venu se remémorer la crucifixion de Jésus. Quelle va être notre attitude? « Après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagnées depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. » Amen. Il y a 23 versets dans le texte. Maintenant, ce matin, pas ce matin, excusez-moi, ce soir, des formations professionnelles, je ne vais pas prêcher les 23 textes, je vais prêcher un seul texte, un seul verset. Là, tu te dis « Mais pourquoi tu en as lu 23 si tu en as lu seulement un? » Mais quand tu vas au restaurant, même si tu prends une chose, tu veux lire le menu au complet. Donc, tu vas avoir une vision complète. Donc, un verset qui est le plus mystérieux du passage, qui est le tout premier verset. Un verset qui est répété dans les évangiles, et depuis des années, je me pose la question, mais quel est le rapport de ce verset? Alors qu'on regarde, qu'on contemple la crucifixion du Fils de Dieu, le verset 26, tout ça commence en disant « Comme il l'amenait, il prire un certain Simon de Sirène qui revenait des champs. » Vous savez, un gars dans le champ qui arrive dans la crucifixion. « Il le chargeur de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » Vous savez, nous croyons au portail que tout a toujours rapport avec Jésus, mais honnêtement, Simon de Sirène, je ne sais pas comment il a rapport avec Jésus. C'est quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe, comme disent nos amis anglophones « Out of nowhere ». Comme dirait nos amis haïtiens, c'est un soumoune. Simon arrive, mais quelle est la fonction de Simon? Pourquoi Dieu a fait en sorte que Simon soit dans le texte? Je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que Dieu contrôle tous les détails de la vie. Pourquoi Simon est là? Pourquoi tous les évangélistes nous parlent de Simon? Quelle est la fonction de Simon? Et on pourrait spéculer, mais vous savez, il y a une règle d'interprétation biblique qui s'appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire qu'on doit interpréter la Bible par la Bible. C'est les deux explorateurs qui sont dans la jungle, puis à un moment donné rencontrent un lion, puis il y a des gens qui m'ont déjà entendu raconter ça, mais fait comme si c'est la première fois, voient un lion, puis là il y en a un qui panique, puis l'autre qui dit « Panique pas, tu sais, on a lu le livre sur les lions ». Le livre sur les lions nous dit « Regarde le lion dans les yeux, tu vas l'intimider, il va reculer ». L'autre le regarde et il dit « Ok, toi tu as lu le livre, moi j'ai lu le livre, mais est-ce que le lion a lu le livre? » C'est important qu'on ait la même référence, et peut-être qu'il y a des amis qui nous visitent, et je veux juste te dire que c'est important, quand on se pose des questions sur la Bible, on doit regarder, on doit interpréter la Bible par la Bible. Et Simon ne réalise pas, mais Dieu fait un paquet de choses dans sa vie. J'aime beaucoup ce que John Piper dit, Dieu fait présentement dix mille choses dans ta vie, mais tu en es peut-être conscient seulement que de deux ou trois. Tout le monde ici, même toi qui ne te considère pas chrétien, Dieu fait dix mille choses dans ta vie, et on a de la difficulté à en réaliser une ou deux. On dit « Mais où est Dieu? Que fait Dieu? Est-ce que Dieu me parle? » Et dans la vie de Simon de Cyrene, il y a plusieurs choses que Dieu fait, il y a différentes fonctions pour lesquelles il est dans le texte, on va les regarder ensemble, et c'est important de réaliser que notre Dieu est à l'œuvre. Il y a sept raisons, selon moi, pourquoi Simon de Cyrene est dans la crucifixion de Jésus, pourquoi il arrive comme un cheveu sur la soupe. Rapidement, c'est un instrument, c'est un participant, c'est un représentant, c'est un passant, c'est un exhaustement, c'est un agent, c'est un croyant. Merci, bonsoir, merci d'être venu. La première chose. Premièrement, Simon, notre premier réflexe lorsqu'on voit un personnage comme ça, c'est d'en faire le héros, d'en faire la vedette. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que le seul héros de la Bible, c'est Jésus? C'est un personnage secondaire. Maintenant, Simon est un instrument. Quand tu regardes à Simon, tu dois voir la main qui tient l'instrument et non pas le personnage. Tu dois voir qu'est-ce que Dieu fait au travers de lui et non pas pourquoi il est là. Quand mon père, on a eu le diagnostic de son cancer du cerveau et on a rencontré le neurochirurgien, vous savez, mon père m'a appris plusieurs choses, mais une des choses que mon père m'a appris, c'est que quand tu sers la main de quelqu'un, tu donnes une poignée franche. Pas une petite main molle, une poignée franche. Parce que ça veut dire, je suis content de te voir. Donc, j'ai grandi comme ça avec une bonne poignée de main. Puis mon père, c'était vraiment le next level, c'était le homard. Il broyait les mains. Puis lorsqu'on a rencontré le neurochirurgien pour la première fois, il a pris la main puis il a vraiment écrasé ses doigts puis le neurochirurgien fait, « Ah! » Puis là, j'ai expliqué à mon père, je lui ai dit, « Père, c'est peut-être pas une bonne chose de briser les doigts de celui qui va t'opérer dans le cerveau. » À partir de ce moment-là, mon père, lorsqu'il voyait le neurochirurgien, il disait, « Bonjour docteur, du bout des doigts. » Maintenant, la main de Dieu n'est pas écrasable. La main de Dieu, elle est solide. Mais lorsqu'on regarde à Simon, c'est le scalpel, c'est le marteau. Maintenant, regarde la main. Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu est à l'œuvre. D'ailleurs, même lorsque les apôtres vont prier, ils vont parler de la croix en disant, « Selon, Seigneur, ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance, la main de Dieu est sur chaque détail de la crucifixion de Jésus. » Ce que je peux entendre, « Amen. » Et lorsqu'on voit comme il l'emmenait, ce n'est pas par hasard. C'est la providence, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a un plan. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan. Dieu est à l'œuvre. Et même toi qui vis des épreuves, dans l'épreuve, Dieu a un plan. On pourrait croire que Dieu s'est retiré de la crucifixion de Jésus, mais non, Dieu était à l'œuvre. Un jour, un homme se retrouve sur une île déserte, bâti une petite maison et une petite huit. Puis à chaque jour, il prie, « Seigneur, envoie-moi des secours. » « Seigneur, envoie-moi des secours. » « Seigneur, envoie-moi des secours. » Et après plusieurs jours, après plusieurs semaines, les secours n'arrivent pas. Puis l'homme, il prie, « Seigneur, envoie-moi des secours. » « Envoie-moi des secours. » Et un soir, alors qu'il revient, sa hâte a brûlé. C'est seulement des cendres. Et l'homme se couche dans la cendre en disant, « Seigneur, tu m'as abandonné. » « Seigneur, je te prie pour du secours depuis des années, depuis des jours. Et non seulement tu ne pourvois pas un secours, mais tu m'envoies une épreuve. Ma maison, ma petite hâte que j'avais brûle. » Et le lendemain, il y a un bateau qui arrive et le capitaine dit, « On a vu votre signal de fumer au loin. » À toi qui vis une épreuve, fais confiance de l'épreuve, des cendres de l'épreuve. Dieu peut faire quelque chose, un témoignage à sa gloire. Donc, Simon, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Deuxième chose, la Bible dit, « Comme il amenait un certain Simon. » Quand on regarde Simon, c'est un homme ordinaire. Même il semble être une bonne personne. C'est quelqu'un, selon le texte, selon ce qu'on voit, c'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui a des valeurs, il est travaillant, il est respectueux. Alors que tout le monde se moque de Jésus, tu ne l'entends pas se moquer de Jésus, il respecte Jésus. C'est une bonne personne. Mais Simon est là parce que Dieu veut nous faire réaliser que non seulement les méchants ont participé à la crucifixion de Jésus, mais les bonnes personnes sont aussi responsables de la mort de Jésus. Un jour, Dieu donne un mandat à un ange en lui disant de parcourir la terre pour faire une liste de tous les gens, tous les gens qui sont pécheurs, tous les gens qui agissent mal. À un moment donné, l'ange revient après une semaine et il dit « Seigneur, il n'y a pas d'allure ce que tu me demandes. Je n'y arriverai pas, j'ai besoin d'aide, envoie-moi d'autres anges parce qu'il y a trop de monde. » Dieu dit « Mais tu sais, on est présentement en pénurie de main-d'oeuvre, c'est difficile d'avoir des... » Ce n'est pas facile, c'est partout, même dans le monde angélique. Puis là, l'ange dit « OK, si on fait l'inverse, si, mettons, je trouve les bonnes personnes, il y en a moins, ça va être plus facile. Donc, au lieu de faire la liste des mauvaises personnes, je vais faire la liste et Dieu lui dit « OK, c'est correct. » L'ange revient quelques jours après et dit « J'ai la liste de toutes les bonnes personnes sur la terre. » Puis Dieu est vraiment fier. Puis il dit « Sais-tu quoi? » Il dit « Ces personnes-là sont tellement honorables qu'il faut les encourager, on va leur envoyer un courriel. On va envoyer un courriel à toutes les bonnes personnes sur la terre. » Est-ce que tu savais ce qu'il y avait décrit dans ce courriel? Tu ne l'as pas reçu? Personne n'a reçu le courriel. La Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Aucun ne cherche Dieu. Nul n'est bon. » Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Et en en prenant quelqu'un, un homme ordinaire, une bonne personne comme Simon, Dieu veut nous rappeler que ce sont nos péchés, ce sont tes péchés, mes péchés qui ont mis Jésus sur la croix. John Piper a donné la meilleure définition du péché. À ceux qui se disent « Non, mais moi, je ne suis pas si mal que ça. » Dans la balance, là. Écoute bien la définition de John Piper. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu qui n'est pas honorée. C'est la sainteté de Dieu qui n'est pas révérée. C'est la grandeur de Dieu qui n'est pas célébrée. C'est la puissance de Dieu qui n'est pas louée. C'est la vérité de Dieu qui n'est pas cherchée. C'est la sagesse de Dieu qui n'est pas estimée. C'est la beauté de Dieu qui n'est pas admirée. C'est la bonté de Dieu qui n'est pas savourée. C'est la fidélité de Dieu qui n'est pas exaltée. C'est les commandements de Dieu qui ne sont pas pratiqués. C'est la justice de Dieu qui n'est pas respectée. C'est la colère de Dieu qui n'est pas redoutée. C'est la grâce de Dieu qui n'est pas appréciée. C'est la présence de Dieu qui n'est pas prisée. C'est la personne de Dieu qui n'est pas aimée. Je ne sais pas pour toi, mais dans cette liste-là, il y en a quelques-uns que je pourrais cocher. Puis même les choses que quelques fois je fais, si je regarde ma vie, plus souvent autrement, je ne les fais pas. Le péché, c'est tout ça. Puis si nous sommes honnêtes, il n'y a personne qui se casse 100% ici. Puis on n'a même pas la note de passage. Et Simon, qui est à la croix, nous rappelle la participation des bonnes personnes à la crucifixion de Jésus. Ça fait que quand tu regardes le texte, ne dis pas « Ah, les Juifs sont méchants. Ah, Pilate est méchant. Hérod est méchant. » Tu es aussi responsable que ces gens-là. C'est pourquoi, je l'ai déjà dit, dans la Passion du Christ, la fin de Mel Gibson, il y a un moment donné, le producteur Mel Gibson, ce qu'il a fait, lorsque tu vois le Romain cloué, Jésus, tu vois le clou rentrer dans la main de Jésus, c'est lui. Donc il a pris, il a dit au docteur « Tasse-toi parce que je veux, il y a une grande vérité, c'est moi-même, je suis responsable de la crucifixion de Jésus. » Même il y a Rembrandt, au 17e siècle, dans son tableau « La descente de Christ », ou lorsqu'on l'a décroché avec Joseph d'Arythmaté, il s'est lui-même peinturé, lui-même dessiné, pour démontrer que ce sont nos péchés qui ont amené Jésus à la croix. Donc, il n'y a pas de bonne personne ici. Comme j'ai souvent dit, il y a une seule bonne personne et on l'a crucifiée. Et Simon nous rappelle, il est un participant, mais bonne nouvelle, il est un représentant. Il est un représentant. La Bible nous dit qu'il vient de Sirène. Sirène était considérée comme les limites du monde connu. D'ailleurs, lorsqu'on voit dans la Bible, ça dit d'aller, d'être un témoignant jusqu'aux extrémités de la terre, tu vois la Pentecôte, on nomme Sirène à la fin. Sirène, c'était au bout. Et ce qu'on veut dire, c'est que Simon, qui vient du bout de la terre, l'œuvre de Jésus est pour quiconque se confie en lui. Nous sommes tous coupables, mais nous sommes tous, la croix, elle est accessible pour chacun d'entre nous. Quelqu'un voudrait dire « Amen ». Il représente quelque chose. J'ai déjà dit que cette année, on va célébrer, mon épouse et moi, notre 25e anniversaire de mariage. Et une des choses qu'on fait pour le mariage, c'est que, vous savez, il y a la première danse, puis on veut trouver une chanson qui nous représente. C'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des chansons que moi, que j'aime, mais c'est des chansons, des chansons tristes. Ou il y a une chanson où dans le film, dans « Shallow », tu veux prendre la dernière toune, mais c'est comme, le gars, il meurt. Ou tu veux prendre la toune de « La La Laine », mais ils ne finissent pas ensemble. Puis là, on cherche, puis là, mon épouse, elle dit, « OK, moi aussi, je vais chercher », puis elle m'arrive très sérieusement cette semaine. Je pense que j'ai trouvé une toune qui nous représente une chanson. Je l'aime, cette chanson-là. Puis là, la mêle, c'est comme, « The beauty and the beast ». Ça, ça nous représente, là. Jésus est mort pour elle aussi. Il est mort pour quiconque. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des gens, même des non-croyants, qui réalisent que Jésus est mort à la croix. Puis souvent, on voit ça comme un acte d'amour. Puis même le non-croyant reconnaît que c'est un acte d'amour. Mais réfléchis. Pourquoi la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Pourquoi la Bible dit dans Romains 5 que, « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous ». Alors que, nous disons, « Président, Christ est mort pour nous ». Pourquoi l'acte de la croix, la mort de Jésus à la croix, est un acte d'amour? C'est quoi l'amour? Réfléchis comme il faut. Par exemple, imagine que tu es avec ton épouse puis tu veux lui montrer que tu l'aimes. Tu t'en vas en haut d'un building de 40 étages puis tu dis, « Par amour pour toi, je vais sauter en bas ». Est-ce que c'est de l'amour? Non, c'est juste de la folie. Va chercher de l'aide. Ça ne marche pas. L'amour doit avoir un sens. Si, par exemple, une voiture vient pour frapper mon épouse puis je me mets devant elle puis je meurs à sa place, est-ce que c'est de l'amour? Bien oui, c'est de l'amour. Non, ça vous prend quoi? Non, ce n'est pas de l'amour. Quelle génération, vous êtes difficile? Mais on donne notre vie. Si, par exemple, si mon épouse est dans une maison en feu puis je vais la sortir puis je me brûle, est-ce que c'est de l'amour? Je vais vous aider un peu. OK, c'est... C'est quoi le dénominateur commun entre ce qui est vraiment de l'amour et ce qui n'est pas de l'amour? Ce qui est véritablement de l'amour, c'est lorsqu'on se sacrifie pour quelqu'un qui est en danger. C'est ça la croix. Jésus n'est pas juste mort à la croix en disant « je vous aime ». Non. Il s'est sacrifié pour nous sauver alors que nous sommes en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Jésus, 100% des gens qui sont ici, nous sommes séparés de Dieu. La colère de Dieu est sur nos vies. Le jugement de Dieu nous attend. Un moment redoutable. Et la perdition éternelle nous attend. Évidemment, l'être humain, alors que Dieu nous a créés pour lui, par lui et en lui, qui nous a tout donné, alors qu'on se révolte à vouloir vivre sans lui, à vouloir déterminer par nous-mêmes ce qui est bien et qui est mal, alors qu'on lui crache au visage, alors qu'on fait exactement le contraire de tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au péché, ce qui nous attend, c'est la perdition éternelle. Et Jésus est mort à la croix justement pour nous délivrer de cette perdition, pour pardonner notre péché, pour nous transformer, pour nous réconcilier avec Dieu. Et lorsque Simon de Cyrene arrive, il est un représentant de toute l'humanité. Et si tu fais partie de l'humanité, félicitations, tu te qualifies pour l'œuvre de Jésus. Quelqu'un voudrait dire alléluia. Et on continue. Il revenait des champs. C'est un passant. Il rencontre Jésus sur son chemin. Et ça me donne, ça m'ouvre la porte pour faire une belle annonce. Vous savez, au portail, notre mission, c'est de mettre des églises christocentriques sur le chemin de plus de gens possible. Ah, pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas juste être une grosse église à Laval? On implante des églises parce qu'on sait que Jésus se sert de son église pour amener des gens à lui. Et notre but, c'est d'implanter des églises christocentriques, c'est-à-dire des églises qui déclarent et qui vivent que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, il y a quelques années, nous avons implanté une église à Terrebonne qui va tellement bien. Amen! Saint-Eustache, préparez-vous. Il y a quelques années, ensuite, on a implanté Saint-Eustache qui va encore bien. Nous sommes maintenant rendus à trois églises. Notre prière au portail, c'est, on prie que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir implanter dans les prochaines années dix églises et de voir dix mille disciples de Jésus. Nous sommes maintenant rendus à trois. Maintenant, j'ai la joie de vous annoncer deux nouvelles églises portails ce soir. Oui? Est-ce que vous voulez savoir il arrive quoi? OK. Première chose, nous croyons que le Québec a besoin de plus de bonnes églises christocentriques et on croit que déjà des églises et il y a des églises qui, pour plein de raisons, sont en train soit de mourir, ils ont des difficultés, ils ont besoin d'être renouvelés et on croit que, oui, on doit implanter de nouvelles églises mais on croit que dans notre mission, on doit aussi adopter des églises, les vivifier et en faire des églises centrées sur Jésus. Alors, on croit qu'on n'a pas besoin toujours de réinventer la roue et nous avons la joie de vous annoncer que nous adoptons officiellement une église en Abitibi et nous partons portail Abitibi. Applaudissements Alléluia! Donc, ça va se faire, c'est ça, ça se fait dans les prochains jours, donc on va adopter une église, donc nous allons avoir Portail-Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi, donc dans la région de Val-d'Or. Et ce qu'on prie, priez avec nous, on veut des églises dans plein de régions du Québec. Encore une fois, il y a plein d'églises qui font plein de bonnes choses, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les sauveurs, on croit simplement que Dieu nous donne une grâce, nous donne la capacité d'être centrés sur Jésus et on croit que Dieu nous appelle à implanter parce que le Québec a besoin de plus de bonnes églises. Amen! Il y en a déjà plusieurs bonnes, mais on croit que notre rôle, nous, ça prend des églises pour enfanter des églises. Et nous avons la joie de vous annoncer que dans un an, Dieu voulant, à part 2023, nous allons implanter une nouvelle église, donc une quatrième église portant une troisième implantation à Montréal-Nord. On croit vraiment que Montréal-Nord a besoin d'une église centrée sur Jésus. Encore une fois, il y a plein de bonnes églises, on n'arrive pas comment, il y a plein de bonnes églises, et on a la joie d'annoncer que le pasteur-implanteur qui va, et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, qui va implanter Montréal-Nord. Vous savez, au portail, c'est que pour former des églises, implanter des églises, on doit former des pasteurs, et on n'envoie pas nos moins bons, hein? On envoie nos bons pasteurs et nous envoyons, est-ce que vous voulez l'entendre? Pasteur Warren va l'implanter, oui? Ou, où est Pasteur Warren? Juste un petit, il est là à l'arrière, Pasteur Warren. Alléluia. Donc, avec son épouse, Sabrina, dimanche, on va les présenter, on va prier avec eux, on va le faire vraiment comme il faut, mais étant donné que la famille est réunie, on voulait se réjouir. Donc, est-ce qu'on peut entendre un gloire à Jésus pour l'œuvre qui avance? Je continue. Cinquièmement, je crois que Dieu a fait en sorte que Simon de Cyrene soit dans le récit de la crucifixion pour être un exaucement. Qu'est-ce que je veux dire? OK, reste avec moi. C'est fou. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane? Il a prié. Il a dit, Seigneur, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette courbe, c'est-à-dire la croix, c'est trop lourd, mais non, non pas que ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Jésus demande la grâce du Père pour l'aider à subir la croix. D'ailleurs, même Hébreu va dire qu'à ce moment-là, Jésus a prié avec cri, larmes et supplications. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus prie le Père en lui disant, Seigneur, soutiens-moi, pourvois, aide-moi, fais-moi grâce, j'ai besoin de toi. Et Dieu, dans son amour, envoie Simon de ses reines pour porter la croix de son fils. Maintenant, tu as besoin de comprendre que Jésus a passé une nuit blanche. Jésus est à jeun, il est déshydraté, il a été flagellé. Je rappelle que la flagellation, beaucoup ne survivaient pas. Il y a des médecins qui ont étudié les récits de la crucifixion de Jésus et ils vont dire que Jésus était dans un choc hypovolémique. Il a perdu tellement de sang qu'à un moment donné, pour lui, c'est difficile de mettre un pas devant l'autre. Et la crucifixion, la manière dont ça marchait, c'est qu'il y avait la poutre, la poutre verticale, mais la poutre horizontale qu'on appelle le petit plume. Jésus devait le porter. et cette poutre-là pesait en moyenne 80 kilos, c'est 175 livres. Il y a des gens ici, tu es en pleine forme et tu n'es même pas capable de traîner ça. Et Jésus porte le 75 livres et va faire un bout de temps, mais ne peut pas se rendre jusqu'au bout. Et la Bible dit, il est le chargeur de la croix. Mais nous, les chrétiens, on sait qu'il, le chargeur de la croix, c'est Dieu qui pourvoit Simon pour faire en sorte que Jésus se rende jusqu'à la croix. Simon est la réponse à la prière de Jésus. Est-ce que je fais entendre en main à ça? Permettez-moi de raconter une histoire que j'ai déjà racontée il y a quelques semaines de F.B. Meillard qui est en bateau il y a quelques temps et il y a une centaine d'années environ. Et il raconte qu'à l'époque, puis même encore ça se fait à certains endroits, le capitaine peut demander à un pasteur de faire des cultes puis il faisait un culte sur la prière, tout ça. Puis dans le bateau, il y avait un jeune athée qui voulait vraiment se moquer. Puis à un moment donné, il se promène puis il voit une dame angée qui est couchée sur une chaise puis elle est comme ça puis elle a les mains tendues comme ça puis elle est couchée puis il décide de se moquer d'elle puis il prend deux oranges puis il met une orange dans chaque main juste pour se moquer. Il trouvait ça drôle qu'elle se réveille puis il y a des oranges. Il repasse puis il voit qu'elle est en train de manger les oranges. Puis il dit elles sont bonnes les oranges? Il dit mon père est bon avec moi. la reine dit votre père ne doit pas être vivant, vivant là. Non, mon père céleste. Mais non, il dit je ne comprends pas trop là. Elle dit jeune homme, elle dit moi là, elle dit ça fait plusieurs jours que j'ai le mal de mer, je suis incapable de bouger. Puis j'ai l'estomne envers puis j'étais là puis je priais je disais Seigneur envoie-moi des oranges je n'ai pas la force d'aller les chercher puis en priant je me suis endormi. Dieu se sert de toutes sortes de manières pour répondre à tes prières. Amen. Et alors que lui pensait que c'est lui qui les a mis par l'heure qu'avec des yeux très très humains on pense que c'est les Romains qui vont dire à Simon de chercher la croix nous savons que c'est notre père qui a déposé les oranges c'est notre père qui a déposé la croix sur Simon pour faire en sorte que la prière de son fils soit exaucée. Amen. Hallelujah. Et Simon est aussi un agent reste avec moi c'est quoi un agent un agent c'est un intermédiaire un agent d'immeuble c'est quoi c'est un intermédiaire entre toi et le vendeur un agent d'artiste c'est l'intermédiaire entre l'artiste et les salles de spectacle un agent de police c'est un intermédiaire entre la population et la justice une agence de placement c'est un intermédiaire entre des compagnies et des employés une agence de voyage entre des acheteurs et des destinations donc un agent c'est quelqu'un qui est un intermédiaire c'est un serviteur de Dieu et ce qu'on voit ici Simon est un agent qu'est-ce que je veux dire? Ok la crucifixion de Jésus n'a pas été improvisée un des versets que j'aime beaucoup la Bible dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde ce que quand Dieu dit quelque chose ça arrive est-ce que je pense en amène à ça? il y a un passage que j'aime beaucoup également Isaïe 46 le verset 10 puis je veux le lire parce que je veux que tu vois d'où ça vient Dieu dit j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire Dieu de toute éternité a décrété des choses a décrété des affaires notre Dieu n'improvise pas il a décrété des choses il a un plan parfait et le plan de Dieu c'est comme un train qui roule à vive allure mets-toi pas devant les gens ont toutes sortes d'opinions sur Dieu mais le plan de Dieu c'est comme un train tu te mets pas devant et Jésus et le Père ont fait une alliance Jésus a dit je vais mourir c'est un puritain de Jean de Flavel qui raconte que dans l'éternité passée le Père disait à Jésus tu vois cette humanité qui s'est révoltée contre moi je vais devoir traiter leur péché je peux pas simplement chuter l'éponge ma justice parfaite doit être assouvie sinon je serai un Dieu injuste et Jésus doit dire c'est un langage fictif mais qui reflète ce que la Bible enseigne Jésus doit dire Père je vais aller sur la terre je vais subir ton jugement moi qui est juste je vais subir je vais payer pour eux et le Père de dire mais de la même manière si je les épargne je ne t'épargnerai pas je ne peux pas t'épargner et Jésus de dire que ta volonté soit faite je vais mourir à la croix pour eux moi de riches je vais les enrichir je vais devenir malédiction et péché afin qu'ils trouvent justice pardon et réconciliation en moi et c'est ce qui est arrivé de toute éternité ça avait été décidé donc lorsqu'on arrive et on voit Jésus défaillir tu dois comprendre que c'est décrété la croix va arriver j'ai dit que plusieurs personnes ne se rendaient pas à la croix et certains humainement on aurait pu dire que Jésus aurait pu mourir sur le chemin vers Golgotha mais non parce qu'il devait aller à la croix c'était décrété ça va arriver et Dieu se sert se sert de Simon pour amener Jésus à la croix afin d'accomplir le plan du salut afin qu'il puisse dire tout est accompli et Simon est un agent on a tous vu dans les aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone celui qui était favori pour le 400 mètres Derek Redmond qui à un moment donné s'est blessé et a voulu terminer parce que je suis rendu là je vais me rendre à la ligne d'arrivée puis vous pouvez retrouver ça facilement sur internet puis boîte puis boîte puis boîte puis la foule elle le regarde puis il ne se rendra pas il ne se rendra pas et son père décide de sortir des estrades prend son fils puis il lui dit papa je vais me rendre à la ligne d'arrivée c'est juste ça que je veux aider moi puis le père va l'aider à franchir la ligne d'arrivée et ce qu'on voit dans Simon qui porte la croix c'est le père qui aide son fils à franchir la ligne d'arrivée Dieu est fidèle il est bon et je termine je termine la dernière raison pourquoi je crois que Dieu dans sa grâce dans sa souveraineté a permis l'intrusion de Simon de ses reines dans la crucifixion de Jésus c'est pour nous donner l'image d'un croyant Jésus va dire dans Luc 9.23 regarde bien ce que Jésus va dire puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive notre Dieu est tellement merveilleux même dans ce moment tellement crucial il nous donne une illustration de ce que devrait être un croyant et c'est Spurgeon qui dit Simon de ses reines est l'exemple de ce que devrait être un croyant un croyant c'est quelqu'un qui suit Jésus en portant sa croix je le répète je sais que c'est dur de dire « amène à ça » un croyant c'est quelqu'un qui suit Jésus en portant sa croix et l'histoire nous dit que dans Marc 15-21 on voit qu'on parle des deux fils de Simon de ses reines et dans Romain 16 on voit qu'un de ses fils c'est croix et quand on regarde les textes publics certains commentateurs vont dire que Simon probablement a reçu Jésus a été tellement impacté et ses fils sont devenus des chrétistes sont devenus des piliers dans l'église quand tu regardes les textes bibliques mais ce qui prend place ici c'est pas juste un gars qui porte une croix c'est quelqu'un qui suit Jésus c'est une image Dieu nous donne une illustration vivante un homme un jour qui a un rêve je ne trouve pas ça dans la Bible un rêve puis Jésus lui dit viens me rejoindre dans mon royaume et porte ta croix et l'homme prend sa croix et s'en va sur le chemin pour aller rejoindre Jésus dans son palais et à un moment donné la force de marcher se rend compte que la croix elle est lourde la croix elle est lourde donc pour un peu s'accommoder elle décide de couper une portion de sa croix un petit bout c'est plus léger il porte sa croix et là un moment donné elle se rend compte il dépose sa croix puis il coupe encore un petit bout de la croix puis continue continue tu sais il y a des petits bouts par petits bouts par petits bouts par petits bouts à un moment donné tu en manques un grand bout des gens qui coupent des petits bouts de la parole de Dieu des petits bouts par petits bouts par petits bouts à un moment donné tu manques des grands bouts de Jésus mais ça c'est un autre message il arrive et lorsqu'il arrive au palais Jésus est là et il voit qu'il y a eu un fossé et il dit comment je vais passer et Jésus lui dit c'est simple il dit ta croix est juste à la bonne mesure pour faire un pont pour que tu viennes jusqu'à moi est-ce que vous avez besoin de l'application qu'est-ce que je veux dire être un chrétien on n'est pas un chrétien par les oeuvres tu n'es pas sauvé parce que tu fais des affaires parce que tu fais des bonnes oeuvres parce que tu as la bonne religion ce n'est pas ça que le texte est en train de dire quand Jésus dit porte ta croix il ne dit pas simplement porte ta croix il dit suis moi le problème quand tu ne portes pas ta croix quand tu fais simplement croire en Jésus sans véritablement suivre Jésus c'est que tu démontres que tu n'as pas vraiment reçu Jésus Jésus n'a jamais dit porte ton oreiller porte ton coussin porte ton matelas il dit porte ta croix ça veut dire quoi ? ça veut dire que Jésus ce soir à toi qui peut-être ne le reconnais pas à toi qui s'est éloigné il peut te pardonner il peut te transformer il peut te laver te purifier te relever te restaurer te libérer gratuitement par grâce sans aucune bonne oeuvre sans faire la bonne prière sans aucun rituel un cadeau gratuit une grâce c'est mérité mais quand tu reçois vraiment Jésus ça a un impact dans ta vie c'est ça que le texte dit vous savez Jésus ne veut pas juste que tu crois en lui il veut que tu portes ta croix Jésus ne veut pas juste ton coeur il veut ta vie il ne veut pas juste une croyance la prière de reparlance il veut ton obéissance Jésus ne veut pas juste te donner le pardon il veut te donner une transformation Jésus ne veut pas juste que tu dises j'ai foi en toi il veut que tu dises tu es mon roi Jésus ne veut pas te donner une religion il veut te donner une relation il ne veut pas juste être ton sauveur il veut être aussi ton seigneur il ne veut pas juste te donner une vie nouvelle il veut que tu meurs à toi-même il ne veut pas que Jésus soit ta spiritualité il veut que Jésus soit ta priorité et comme j'ai souvent dit et je le rappelle et je le répète la grâce est gratuite la grâce elle est gratuite toute l'oeuvre de Jésus à toi là qui veux être réconcilié avec Dieu à toi qui veux la vie éternelle à toi qui veux être pardonné à toi qui veux un sens à ta vie à toi qui veux que Dieu se serve de toi à toi qui veux être épanoui à toi qui veux entrer dans ce que Dieu a pour toi c'est gratuit la grâce elle est gratuite mais rappelons-nous et on vient de le voir elle a tout coûté à Jésus et le fait qu'elle a tout coûté à Jésus elle demande tout aux chrétiens vous savez j'ai dit cette semaine sur les réseaux sociaux et reste avec moi on croit quand on croit à la croix on croit la croissance quand on croit la foi dans la croix quand on croit vraiment dans l'oeuvre de la croix je les amène à une transformation un impact dans nos vies donc alors que les musiciens viennent me rejoindre je veux lancer une invitation à des amis qui sont ici vous savez le vendredi 5 c'est une occasion où c'est un événement plusieurs ont été invités je suis vraiment reconnaissant que tu sois là mais un peu comme ces gens les curieux qui ont été voir ce qui se passait finalement comme si mon tirène passait un peu par curiosité finalement Jésus a changé sa vie tu n'es pas ici par hasard Jésus peut et veut changer ta vie ce soir les gens qui sont ici ça fait peut-être longtemps que tu t'es éloigné du Seigneur le vendredi 5 c'est une belle occasion pour revenir le but c'est pas de revenir à l'église le but c'est de revenir à Jésus il y a des gens encore une fois peut-être que tu es invité peut-être même que tu te considères chrétien mais tu réalises que ton christianisme est très superficiel tu as une croyance en Jésus mais de porter ta croix de donner ta vie pour Jésus que Jésus soit ton plus grand trésor soit ta priorité soit le centre de ta vie quand on dit que tout a toujours rapport avec Jésus c'est ça porter ta croix parce que faire en sorte que tout a toujours rapport avec Jésus il y a de grandes bénédictions mais c'est pas toujours facile j'aimerais quelques instants qu'on puisse fermer les yeux pencher la tête la grâce est gratuite mais elle est coûteuse elle a tout coûté à Jésus les gens qui sont ici ce soir c'est le temps de faire la paix avec Dieu ce soir c'est le temps de reconnaître ton besoin de Dieu de reconnaître ton besoin de sauveur de laisser tomber ton orgueil qui te tient loin de Dieu depuis tellement d'années ce soir je ne t'appelle pas à une nouvelle religion je ne t'appelle pas à un rituel ce soir je t'appelle à suivre Jésus je t'appelle à recevoir l'oeuvre de la croix de Jésus il y a des gens qui sont ici qui ont besoin de faire la paix avec Dieu en Jésus par la croix de Jésus il y a des gens tu peut-être depuis longtemps tu déclare avoir foi en Jésus mais quand tu regardes est-ce que tu vis pour Jésus et tu prends mourir pour Jésus il y a des gens ici qui ont besoin de venir à Jésus parce que Jésus a été un élément secondaire dans ta vie mais Jésus n'est pas mort à la croix pour rester un élément secondaire dans ta vie il est mort à la croix pour devenir toute ta vie donc je veux lancer un appel à des hommes et des femmes qui vont dans un premier temps recevoir simplement ce confi dans l'oeuvre de Jésus tu sais j'ai besoin d'être sauvé j'ai besoin d'être pardonné j'ai besoin d'être délivré d'être restauré j'ai besoin d'être guéri j'ai besoin d'être apaisé j'ai besoin de trouver mon identité en toi j'ai besoin d'être déclaré juste devant Dieu j'ai besoin d'arrêter d'avoir peur de Dieu j'ai besoin de pouvoir être réconcilié totalement avec Dieu j'ai besoin de pouvoir appeler Dieu mon Père et ça c'est seulement possible par l'oeuvre de Jésus puis il peut le faire instantanément dans ta vie si tu viens à lui si tu te confies en lui je vais être honnête avec toi je ne te fais pas un appel à bon marché je ne veux pas te lancer un appel cheap ce soir à quelque chose comme fais une petite prière ça va bien aller encore une fois la grâce elle est gratuite mais Jésus est mort à la croix le vendredi saint nous rappelle ce qu'il a subi ce qu'il a souffert pour nous et ça demande qu'on puisse lui donner toute notre vie ça ne veut pas dire qu'on va être parfait ça veut juste dire que Jésus va être le Seigneur de notre vie il va être le Seigneur de tout ça veut dire qu'on refuse de couper notre croix ça veut dire qu'être disciple de Jésus ça ne sera pas toujours facile peut-être que des gens autour de toi ça va être une décision impopulaire peut-être que ça va t'amener à prendre des décisions difficiles pour l'honorer par intégrité mais la bonne nouvelle c'est que Jésus sera avec toi donc alors qu'on relève la tête je vais lancer un appel très 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 simple puis peut-être personne va répondre à cet appel mais je ne suis pas là pour le résultat je suis là pour être fidèle à la parole de Dieu si quelqu'un ici qui dit moi je veux suivre Jésus je veux porter ma croix je veux recevoir tout ce qu'il a pour moi je vais te demander de faire quelque chose de très 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 simple simplement de te lever à ta place de prendre position pour Jésus simplement te lever et te dire je veux suivre Jésus moment solennel et bravo pour votre courage ça semble simple mais ça prend beaucoup de courage aujourd'hui pour se lever pour dire je veux suivre Jésus et Dieu va honorer j'ai pris cette décision il y a peut-être 25 ans ça a été la plus belle décision de ma vie moi je veux juste t'encourager pour l'oeuvre que tu viens de faire je veux suivre Jésus remets-moi de prier pour toi simplement Seigneur merci pour ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour prendre position pour toi mais avant de prendre position pour toi c'est que tu as pris position pour eux honneur nous t'aimons parce que tu nous aimas le premier alors qu'ils constatent tout ce que tu as fait pour eux comme beaucoup d'entre nous on a réalisé ce que tu as fait pour nous merci ce soir nous croyons qu'ils reçoivent le pardon ils reçoivent ta grâce c'est mérité ils reçoivent la vie éternelle ils reçoivent ton esprit non pas parce qu'ils se sont levés mais à cause de leur foi intérieure leur geste de se lever est une démonstration extérieure de quelque chose qui se passe profondément à l'intérieur d'eux je te prie de garder de garder la semence qui est déposée dans la bonne terre je te prie de les amener à porter du fruit à te suivre fidèlement alors qu'ils vont chuter alors qu'ils vont faire des erreurs alors que quelquefois ils vont douter alors nous voulons sceller ce moment que tu puisses garder ceux qui t'appartiennent encore une fois Jésus a dit que lorsque tu nous tiens dans tes mains nul ne pourra les ravir donc je te prie seigneur faisant des disciples fidèles à la gloire de Jésus et seigneur donne-nous ceux d'entre nous qui ont déjà pris cette décision qui ont reçu Jésus dans ce jour de vendredi saint nous voulons renouveler notre engagement vers toi nous voulons renouveler notre foi et voulons te dire Seigneur aide-nous à porter notre croix alors qu'on porte notre croix surtout garde nos yeux fixés sur toi Simon portait la croix de Jésus mais voyait Jésus devant lui c'est le plus important que tu sois le centre de chaque personne qui a pris décision pour toi que tu sois le centre de chaque personne qui déclare que Jésus est sauveur et seigneur père merci pour ton oeuvre que t'avons prié dans le nom de Jésus et l'église d'un grain et un phare amène et amène est-ce qu'on peut se lever et donner une main d'acclamation à Jésus crucifié et ressuscité